bonjour à toutes et à tous c'est jean phil pour sport et du pratique aujourd'hui je vous propose une recette au coquillette au poulet express c'est pour répondre un petit peu à la demande d'amis qui voulaient avoir une recette qui se fasse très rapidement donc pour cette recette ça va être simple je vais mettre 400 grammes de coquillettes là j'ai trois escalopes de poulet que j'ai coupé en morceaux donc c'est une recette pour quatre personnes là j'ai 250 grammes de champignons de paris congelés un cube de bouillon de bœuf on mettra du poivre deux cuillères à soupe de moutarde et puis deux cuillères à soupe de crème fraîche et là on mettra environ 200 ml d'eau je vais allumer mon cook et eau et je vais me mettre en position manuelle et sur l'onglet cuisson rapide et là je vais ajouter l'ensemble de mes ingrédients un à un je vais commencer par mettre mes morceaux ensuite je vais mettre mes champignons ensuite mettre les coquillettes je vais mélanger un petit peu je vais plonger mon cube de bouillon de bœuf dans la cuve également là je vais verser mon eau couvrir un petit peu quand même à juste couvrir l'ensemble des ingrédients et ensuite je vais poivrer je vais mettre deux cuillères à soupe de moutarde mélanger pour la crème fraîche et bien je la mettrai juste au moment de servir quand la cuisson sera terminée donc là je vais passer maintenant en cuisson rapide ok là je vais mettre bien cinq minutes cinq minutes mais en fait c'est le temps indiqué sur le paquet des pâtes que j'ai divisé par deux je fais ok je vais faire un départ immédiat je vais pouvoir fermer mon couvercle et puis c'est parti pour la cuisson et bien la cuisson est terminée là le coco s'est mis en maintien au chaud donc je vais arrêter le maintien au chaud et je vais ouvrir donc mon couqué au mélanger un peu ensemble des ingrédients je vais rajouter les deux cuillères à soupe de crème fraîche je vais mélanger il ne me reste plus qu'ensuite et bien à servir chaud et bien j'espère que cette recette vous plaira et je vous dis à bientôt je vais aller Sous-titrage ST' 501